Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé la version bêta 5 d'iOS 15.6, à nouveau pas de grosses nouveautés, on va voir ça dans cette vidéo. Alors je pense que cette fois-ci c'est la bonne, la bêta 5 devrait être la dernière version, lorsqu'on va dans les informations système, on constate que le numéro de version se termine par un A, ce qui est signe que la version release candidate devrait arriver très prochainement, sans doute, alors c'est ce que je vous disais depuis un moment, autour du 15 juillet, peut-être un prêt, le temps que la release candidate arrive, ça sera peut-être la semaine prochaine, et puis quelques jours après pour avoir la version finale pour tout le monde. Et puis malgré le fait que cette mise à jour pèse un peu plus de 500 mégas, toujours pas de nouveautés pour la France, alors on a quand même quelques nouveautés concernant la version américaine avec Communication Safety, depuis quelques semaines ça progresse là-dessus, mais en France on n'a toujours rien, donc c'est pour ça que je ne vous en parle pas. Et puis concernant les notes de version, on a toujours la même chose, c'est-à-dire depuis des semaines, on se trimballe ce bug avec Matter, alors pour l'instant ça ne gêne pas trop honnêtement, qui empêche en fait les utilisateurs invités d'installer des accessoires Matter, seul le propriétaire du concentrateur, en tout cas celui qui a le même compte, va pouvoir installer cet accessoire. Et puis aucun rapport avec iOS 15.6, Beta 5, mais sachez que la Siri Remote, donc la télécommande de l'Apple TV, a été mise à jour hier, un nouveau firmware a débarqué, mais Apple n'explique en rien, on ne sait rien de ces nouveautés, en tout cas si vous avez une Apple TV, sachez que la télécommande est à jour. Et puis on me demande souvent comment se comporte la batterie avec les nouvelles versions, alors souvent j'ai passé de recul, mais c'est vrai que là depuis la première bêta, de toute façon d'iOS 15.6, et même depuis un moment, on n'a quasiment plus aucun problème de batterie, c'est très stable, la fluidité est au rendez-vous, il n'y a aucun souci aussi, donc vous pouvez installer cette bêta sans trop de problèmes, même si elle n'apporte pas grand-chose. Et puis je vous avais parlé d'un bug avec mail, alors le bug c'était lorsque j'avais des mails en attente, le nombre de notifications qui est indiqué par la pastille ne correspondait pas en fait. Alors l'un d'entre vous m'avait dit que c'était corrigé avec la bêta 2, moi j'avais toujours le problème avec la bêta 3, c'est la bêta 4 qui a corrigé ce problème-là, et donc toujours pas de soucis avec la bêta 5, donc ça c'est un bon point. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette bêta 5 d'iOS 15.6, donc pas grand-chose, et c'est vrai que la version finale d'iOS 15.6 ne devrait pas apporter de grandes nouveautés, en tout cas restez bien sur la chaîne, puisque dès sa sortie je vous ferai une vidéo sur les nouveautés, même s'il n'y a pas grand-chose, au moins on sera informé. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.